Si t'as trippé autant que moi sur Chronicle, film atypique de super-héros, tu vas l'éviter de jouer à l'annonce d'une suite. 20th Century Studios nous bidouille une bisbrouille dix ans après l'événement de Seattle qui nous avait fait connaître les futurs stars Dane DeHaan et Michael B. Jordan. Qu'est-ce que j'avais vibré avec cette approche ultra-réaliste de style found footage qui, j'admets, nous rebute tous par bout, notamment à cause de certains dialogues obligatoirement boiteux tirant en masse nos pipes, nos cheveux et notre oeil vers le bas pour justifier la présence d'une caméra dans chaque scène. Après les moultes images prises par toutes les stations de nouvelles, téléphones intelligents et radars de trafic de la ville entière, ça va à cette heure traiter d'un fox de conspiration médiatique puis d'une prochaine génération collégiale. Jeunes femmes qui obtiendront ces pouvoirs extra-stress sur un brin corrompu sur les bords. Je dois dire, le fonctionnement d'une habileté télékinétique te permettant de cibler ton propre corps pour t'envoler, j'adore, brillant Antity, amène-moi ça.